Bon, la semaine dernière, j'avais fait une déclaration d'amour à GTO. La vidéo est en ligne, vous pouvez la voir. C'est un peu la partie 1 de la vidéo de cette semaine. Je vous avais dit tout ce que je pensais de cette série, qui est pour moi un de mes grands mangas, un des grands mangas de ma vie, et qui est un manga très important en France. On avait terminé sur un cliffhanger, si je pense. Où j'avais dit que je parlerais des séries dérivées, et surtout d'une série qui n'est pas dérivée de GTO, mais c'est le contraire. C'est GTO qui est une série dérivée de ça, qu'on a nommée en France Young GTO, mais qui à la base s'appelle Shonan Jonai Gumi, qui est la série originelle, qui a tout lancé sur l'univers GTO. On va principalement parler de cette série-là qui est importante, mais on va d'abord évacuer en premier, parce que je n'ai pas énormément de choses à dire dessus, on va évacuer le sujet des séries dérivées justement de GTO. Donc, pour faire la chronologie d'abord, pour que ce soit bien clair pour tout le monde, parce que tout le monde connaît GTO, mais pas tout le monde connaît le reste en fait. C'est un peu plus flou dans la tête des gens. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en 1990 a commencé au Japon ce manga qui s'appelait Shonan Jonai Gumi, qui racontait le quotidien d'un groupe de beaux sosokus. Vous savez, les beaux sosokus, qu'on en a déjà parlé, notamment dans une vieille série, une vieille série, une vieille vidéo, sur Ping-Pong Dash, un manga sur le ping-pong, que j'avais beaucoup aimé. Je vous renvoie à cette vidéo. Les beaux sosokus, c'est des espèces de, on va dire, de gangs au Japon, qui sont des jeunes à moto. Ça tourne beaucoup autour de la moto, et qui font des petits larcins. Ce n'est pas des yakuza, ce n'est pas des... Quand je dis des gangs, il ne faut pas imaginer une activité criminelle très développée, mais c'est des bandes de jeunes qui sont un peu dans l'illégalité et un peu dans le foutage de merde, en fait. Voilà, donc Young GTO, enfin, Shonan Jonai Gumi, racontait ça. Ça a duré de 90 à 97, quelque chose comme ça. Une bonne partie des années 90, en tout cas. Ça a eu beaucoup de succès au Japon. Ce n'a pas été publié en France à l'époque. Par la suite, au Japon, est sorti GTO, qui est la suite de Shonan Jonai Gumi, qui s'intéresse à un seul des persos de la première série, qui devient prof, et on voit son passage à âge adulte. C'est une ambiance assez différente, mais qui se base quand même sur cette série-là. Et on va revoir beaucoup de personnages secondaires de Shonan Jonai Gumi dans GTO. Ça, GTO, c'était de la fin des années 90 à 2007, quelque chose comme ça. Ensuite, on arrive aux séries dérivées. Comme GTO a énormément de succès, que ce soit au Japon ou à l'international, ça, pour le coup, GTO a été publié en France, pas de manière exactement simultanée avec le Japon, mais quand même assez rapidement. Ça a été un très gros succès, et Toru Fujizawa, l'auteur, n'est jamais trop sorti de GTO. Il a par la suite fait Paradise Lost, qui est la dernière série. Donc, on va la mettre de côté, je fais les choses dans le désordre, excusez-moi. Il y a eu Shonan 14 Days, qui est une série dérivée de GTO, qui se passe dans un laps de temps durant la série principale, où Onizuka, le héros, est en vacances, et va s'occuper d'une classe, c'est très similaire à GTO. C'est une espèce de spin-off qui va raconter des histoires supplémentaires sur Onizuka en tant que prof. C'est une série qui fait neuf tomes, qui est très dispensable, qui n'est pas foncièrement mauvaise, mais c'est durable de GTO, et ce n'est pas durable de grand luxe. C'est vraiment de la redite par rapport à la série principale. C'est les mêmes genres de situations, c'est Onizuka face à des jeunes en perdition qui posent problème et tout, mais auquel il va redonner le goût de la vie à grand renfort de coups de poing et de bagarres contre les criminels locaux. Ça se passe dans une petite ville côtière, à Shonan, qui est la ville dont il vient. On va parler beaucoup de Shonan aujourd'hui. Et voilà, ça passe, mais c'est vraiment du produit dérivé. Franchement, c'est juste un peu plus de GTO. Moi, à l'époque où c'était sorti, c'était en France, c'est sorti au Japon de 2009, en France 2011, donc assez rapidement. J'étais content parce que c'était durable de GTO. Je gardais un très bon souvenir de GTO. J'étais content d'en avoir un peu plus. Ça durait neuf tomes, donc ce n'était pas non plus toute la vie. Ça allait. Voilà, il n'y a pas grand-chose à endure, mais ça passe. Il y a eu aussi deux autres trucs dérivés de GTO. Il y a eu un tome unique qui s'appelle GTR, Grid Transporter Ryuji, comme vous voyez là, qui est une histoire en un seul tome qui s'intéresse à Ryuji, que vous voyez là, le brun avec les lunettes, qui était le pote de Nizuka dans Shonan Junai Gumi. C'était le deuxième héros, voire le premier héros, en fait. On va revenir sur Shonan Junai Gumi. Et voilà, c'est une histoire en un seul tome qui vaut ce qu'elle vaut, c'est-à-dire pas grand-chose. Mais c'est pareil, c'est l'univers de GTO. C'est des histoires de mecs qui se poursuivent à moto, qui frayent un peu avec le grand banditisme tout en le combattant. Voilà, bref. Pas grand-chose à en dire. Ryuji, toujours avec des histoires de meufs. C'est le séducteur du duo, un petit peu. Ça ne vaut pas grand-chose, mais c'était un tome unique. Donc pareil, ça faisait produit dérivé. On ne se posait pas trop la question. Pourquoi pas en avoir un peu plus ? A noter que ce tome unique, d'ailleurs, est devenu assez introuvable et coûte assez cher. J'ai regardé ça récemment parce que je me mettais en tête un peu de revente tout ça. Et je regardais, il se revend cher, celui-là. Donc je vais faire attention dans la revente. Et il y a eu ensuite encore une autre série dérivée qui s'appelle Innohead Gargoyle qui, elle, s'intéresse à Saejima, un autre personnage secondaire issu de Shonan Junai Gumi et de GTO. On le voit aussi dedans. C'est un des mecs de leur gang quand ils étaient jeunes qui est devenu flic, lui. Onizuka est devenu professeur. Saejima est devenu flic. Innohead Gargoyle, c'est une série en cinq tomes qui est particulièrement mauvaise, qui est très tournée sur le cube parce que Saejima est un personnage beaucoup plus sombre, on va dire, beaucoup plus pervers, beaucoup plus immoral qu'onizuka ou que Ryuji. C'est un personnage très immoral quand même, Saejima. Et donc cette série tourne beaucoup autour de Saejima voulant coucher avec des prostituées. Il n'y a absolument aucun intérêt. C'est très, très vulgaire. Et c'est un peu justement, c'est intéressant parce que ça a été un peu l'évolution de GTO. Comme je disais dans ma vidéo de la semaine dernière, GTO avait dans son ADN un côté ecchi, comme on dit, c'est-à-dire avec des filles très jolies, des situations souvent un peu à caractère sexuel. Ce n'était jamais des scènes sexuelles, mais ça flirtait avec ça, avec les blagues graveleuses, des choses comme ça. Mais ça restait dans des proportions acceptables, on va dire. Après, chacun met sa barre où il veut, mais ce n'était pas le déballage absolu à ce niveau-là. Ça faisait partie de l'ADN du truc, mais c'était un élément secondaire. Et petit à petit, c'est devenu un élément de plus en plus prégnant et je pense que ça se voit particulièrement dans ce Innohead Gargoyle qui est vraiment très mauvais, qui est très vulgaire, qui n'est pas drôle en plus et qui ne mène nulle part le scénario est très mauvais. Il n'y en a même pas vraiment. C'est une suite d'histoires un peu courte. Pareil, toujours dans le même univers de mecs un peu criminels, mais pas vraiment. C'est un peu les criminels au grand cœur, l'univers de GTO. C'est vraiment pas terrible. Pareil, c'est devenu introuvable. Ces cinq tomes, ça n'a pas dû trop plaire. Ils n'ont jamais été réédités. Ils sont devenus très durs à trouver et très cotés. Donc pareil, moi, je les ai. Je vais tenter de les revendre, je pense, mais je vais regarder à combien parce que ça vaut un peu d'argent. Voilà. Donc il y a eu ça. Et enfin, on en arrive à aujourd'hui. On en arrive à Paradise Lost qui est une série toujours en cours, qui en est déjà maintenant, je crois, 19 ou 20 tomes. Donc on s'approche d'autant de tomes que GTO. Donc ça devient presque une série aussi importante en termes de longueur que la série originelle. Et c'est très mauvais. C'est très mauvais parce que ça conjugue, enfin ça cumule les défauts de GTO Shonen 14 Days. C'est-à-dire que fondamentalement, ce n'est que de la redite de la série principale avec tout simplement un Onizuka prof qui va régler les problèmes d'élèves déscolarisés, qui ont des problèmes avec leurs parents, qui ont des problèmes avec la société, des problèmes avec la criminalité, blablabla. Il y a une petite originalité au début, c'est que là, dans Paradise Lost, il s'occupe d'une classe d'élèves d'élèves stars entre guillemets qui sont soit dans la chanson, soit dans le cinéma. Donc il y a des contextes un petit peu spécifiques à ça, mais ce n'est pas si exploité que ça. Et globalement, ça reste du GTO classique. Donc il y a ce défaut-là qu'en fait, c'est la même recette exactement. Et il y a les défauts de Innoed Gargoyle où Paradise Lost devient de tom en tom de plus en plus putassier, très très graveleux, avec des situations de plus en plus sexuelles, de plus en plus abusées à ce niveau-là, très difficiles à défendre, même sous l'angle de l'humour, parce qu'en plus, ce n'est pas très drôle. C'est des trucs qu'on a déjà beaucoup vus dans la série. Tout ça fait que c'est vraiment assez désagréable à lire et il y a une petite sensation de déchéance du personnage d'Onizuka qui est assez dur à voir, même en termes de dessin. Le dessin est beaucoup plus propre qu'à l'époque de GTO. Ça ne veut pas dire qu'il est mauvais, Toru Fushizawa est plutôt un bon dessinateur quand même, mais il s'est vachement calmé sur les petits détails dans les cases, sur les têtes d'Onizuka que souvent dans la série GTO principale, on voyait Onizuka au second plan faire des têtes pas possibles, prendre des attitudes paniquées, des trucs, des machins. Là, c'est très sage comme dessin. C'est propre, mais il y a vraiment très peu d'imagination. J'ai l'impression que Toru Fushizawa est en pilote automatique absolu depuis un moment et ça se voit particulièrement sur Paradise Lost qui est vraiment centré sur des filles en bikini et voire plus avec beaucoup d'histoires de manipulations sexuelles, de trucs comme ça. Quasiment toutes les histoires tournent autour de ça. Il n'y a plus vraiment d'autres problèmes chez les ados que ça. ça a beaucoup à voir avec le cul. Et ça en fait une lecture vraiment très dispensable pour toutes ces raisons. Il n'y a rien à en tirer de Paradise Lost. J'ai arrêté de suivre la série alors que pourtant, comme je disais, je suis énorme fan de GTO. mais je pense que Toru Fushizawa en fait avec le temps, avec le succès de GTO en fait qui a peut-être été sa bénédiction et sa malédiction en même temps, il ne sait plus aujourd'hui faire autre chose. Il n'a plus envie. Je ne sais pas, je ne veux pas me mettre dans sa tête, je ne veux pas faire un procès d'intention sur comment il mène sa carrière mais j'ai l'impression qu'il n'arrive plus à se détacher de GTO. Il a fait d'autres trucs que j'ai ramené aussi là que j'en ai quelques-uns. Il avait fait par exemple cette série Toco que sur des chasseurs de démon on va dire qui était un peu plus violente que GTO même carrément plus violente un peu gore même il y a de la tête décapitée là direct. Il y avait des monstres ça se tapait au sabre contre des monstres. C'était très dispensable. Ce n'était pas fondamentalement mauvais mais j'en ai un souvenir très dispensable. C'est un manga parmi d'autres il n'y a pas grand chose à en dire. C'était en quelques tomes je crois qu'il y a trois tomes plus une série dérivée de trois autres tomes en gros un préquel ou je ne sais quoi. j'avais lu ça il y a longtemps honnêtement je ne l'ai pas lu depuis longtemps. Peut-être que j'aurais une bonne surprise si je le relisais mais ça me laisse un souvenir très dispensable. Il avait fait aussi Rosy Prose pareil deux fois trois tomes sur Lost et un truc un peu de femme chasseuse de primes agent secret pareil ça m'a laissé un souvenir très lointain je ne m'en rappelle pas très bien manga d'action avec beaucoup de flingues voilà je ne sais plus ce que ça vaut très honnêtement mais je sais que ça n'a pas fait ça n'a pas fait l'événement c'est un truc un peu tombé dans l'oubli aujourd'hui ça n'a pas trop marché avec pas mal de plans culottes encore c'est la marque Toro Fujizawa et ouais c'est un truc un peu tombé dans l'oubli comme Toko il y avait eu un peu plus proche de nous il y avait eu un volume unique de Momoyder qui était une espèce de parodie de Sentai vous savez de trucs à la Bioman Power Ranger avec une fille qui portait un costume et qui combat le crime mais sous l'angle parodique ce n'était pas vraiment un manga d'action c'était plus un manga un manga comique comique et un peu sexy aussi il y avait un petit côté d'ailleurs dès la couverture qui a une jaquette transparente dont je vous laisse découvrir le truc voilà vous pouvez voir l'esprit de Momoyder c'était vraiment pas terrible non plus et globalement c'est un peu le problème de Toro Fujizawa il y a eu d'autres choses que je n'ai pas lues je ne me rappelle pas de tout mais il a une oeuvre quand même relativement fournie c'est quelqu'un qui travaille qui travaille pas mal mais qui fait beaucoup de trucs très dispensables et rien n'a vraiment marqué les gens à part GTO et je pense qu'il sait que c'est pour ça qu'il multiplie comme ça les séries dérivées là où en plus il y a beaucoup de mangas les mangas à succès ont souvent des séries dérivées mais souvent ce n'est pas l'auteur principal qui s'en occupe c'est un peu des produits des produits dérivés qui sont revendus à des auteurs de seconde zone qui s'en occupent pour faire quelques billets de plus là c'est lui qui fait tout c'est Toro Fujizawa qui s'occupe des séries dérivées aussi je pense que ouais lui n'a pas peut-être qu'il ne se sent pas à l'aise pour partir de GTO qu'il a peur de ne plus avoir de succès parce qu'il a vu que ses autres séries n'en avaient plus donc il multiplie comme ça les Paradise Lost les Shonen 14 Days les trucs comme ça avec un bonheur très aléatoire et quand même très très mineur par rapport à GTO la série principale série principale en France donc maintenant qu'on a parlé un petit peu des séries dérivées pour dire que globalement tout était mauvais pour différentes raisons et à différents degrés mais le pire étant Paradise Lost vraiment parce que le vrai pire c'est Innoed Gargol ce qui est vraiment mauvais de bout en bout mais je trouve que Paradise Lost est pire d'une certaine façon même si techniquement un peu meilleure en termes d'humour en termes de dessin en termes de ce qu'on veut mais sauf que Paradise Lost touche à Onizuka et comme j'expliquais dans ma vidéo sur GTO Onizuka est un personnage qui a un statut d'icône qui a un truc il y a beaucoup de gens qui adorent le personnage d'Onizuka moi-même j'en fais partie et là dans Paradise Lost comme c'est lui qui est en scène il y a un côté vraiment d'échéance comme je disais j'aurais aimé que ça s'arrête à GTO la fin de GTO est très bien il y a un truc très touchant très beau pourquoi en rajouter pourquoi faire revenir Onizuka encore et encore dans des situations en plus qui ne renouvellent rien et qui même le mettent dans des situations qui ne sont pas flatteuses pour le personnage qu'on a aimé voilà donc j'ai dit tout ce que je pensais des séries dérivées ça m'a quand même pris un petit quart d'heure mais ouais je déconseille l'achat et même la lecture de tout ça si vous aimez GTO c'est paradoxal mais en fait ne lisez pas tout ça c'est du GTO en beaucoup moins bien et même ça va un peu salir l'image que vous pouvez avoir de la série principale qui reste pour moi un chef-d'oeuvre d'humour et même d'émotion et de BD adolescente au sujet de l'adolescence quoi si je veux si vous me comprenez voilà tout ça pour dire qu'on va donc attaquer le vrai sujet de la vidéo qui est que comme j'expliquais GTO en France c'est la série principale à nos yeux mais au Japon ce n'est pas le cas au Japon la série principale comme je disais je ne sais plus où je l'ai mise mais c'est Shonan Junai Gumi qui est une série qui date du début des années 90 pour ses premiers pour ses premiers tomes ce qui se voit au dessin vous voyez que le dessin est d'une qualité beaucoup plus beaucoup plus médiocre on va dire que ce qu'on a dans GTO ou dans les suites d'ailleurs là on a un dessin assez old school dans la forme des visages vous voyez on voit vraiment le manga début années 90 il y a un truc c'est assez aléatoire surtout sur les premiers tomes c'est impressionnant parce que la série Young GTO dure 31 tomes donc elle est plus longue que GTO et on va vraiment voir l'évolution du dessin de Fujizawa de tom en tom là c'est le deuxième tome donc on est vraiment au début vous voyez c'est vraiment sommaire quand même c'est vraiment pas impressionnant en termes de dessin et si je vous montre par exemple le dernier tome ça va pas spoiler parce qu'on va expliquer l'histoire il n'y a pas vraiment d'histoire vous voyez que le dessin a quand même vachement évolué là on est beaucoup plus proche de ce qu'on a dans GTO ce qu'on aura dans GTO quelques années après là on est même sur du dessin plutôt chouette et donc il a bien travaillé ça a été une série probablement très formatrice pour lui là c'est le tout dernier tome moi j'ai l'édition originale en fait l'édition originale en France faisait 31 tomes comme au Japon et ils l'ont réédité depuis c'est Picard qui édite GTO qui édite toutes les séries GTO ils l'ont réédité en tome double je crois que maintenant elle fait 15 tomes si je ne dis pas de bêtises qui réunissent toute la série en tome double l'édition originelle comme ça en 31 tomes est devenue assez dure à trouver surtout les derniers tomes celui-là vaut assez cher je crois cette série initiale ce qui est important à comprendre c'est que en France pour nous elle passe pour une série dérivée d'ailleurs on l'a renommée en France Young GTO ce qui veut bien dire ce que ça veut dire c'est-à-dire que l'argument de vente c'est la série GTO au Japon je l'expliquais elle s'appelle Shonan Junai Gumi Shonan c'est la ville d'où se passe l'action et d'où sont issus les personnages Shonan c'est une région une ville enfin un assemblage de villes je crois que ce n'est pas techniquement une ville mais c'est une zone dans une région qui rassemble plusieurs villes on va dire qui se trouve sur la côte pas très loin de Tokyo mais pas juste à côté non plus mais c'est pas c'est pas ultra loin de Tokyo et c'est une ville c'est un peu une ville de banlieue en fait de banlieue côtière par rapport à Tokyo et c'est c'est là que va se passer toute l'action de Young GTO où on va suivre donc comme je vous expliquais une espèce de gang de motards de Boso Soku dont les deux héros vont être Ryuji et Onizuka que vous voyez là Onizuka étant le blond et Ryuji le brun j'essaye de vous les voyez enfin vous les voyez un peu partout là ils sont ils sont à la droite en train de faire des têtes bizarres et on va les suivre eux et leurs potes faire des trucs de voyous un peu toujours voyous au grand coeur alors avec un truc très marqué dès le début de la série surtout au début de la série qu'ils cherchent des meufs ils cherchent à coucher avec des filles parce qu'ils sont tous les deux puceaux et ils n'ont pas envie de le rester et et c'est le au départ c'est le moteur de la série on va dire qui est un moteur quand même très limité où les premières aventures qu'ils vont vivre vont être à base de draguer des filles ils sont au lycée c'est des lycéens donc on suit un petit peu leurs aventures scolaires aussi mais c'est principalement quand même des aventures nocturnes où on les voit avec leurs potes faire de la moto et se taper contre des bandes rivales et ça va être ça pendant 31 tomes c'est assez répétitif pour être très franc c'est un manga où on va beaucoup voir des motards se taper les uns contre les autres avec toujours le même mécanisme très shonen c'est à dire que les ennemis de telle bande qui vont être je dis n'importe quoi les ennemis du tome 6 au tome 8 bon ben à partir du tome 9 ça devient des potes et ils vont s'allier pour affronter d'autres ennemis une autre bande de motards et ainsi de suite ça va pas arrêter là vous voyez Ryuji et Onizuka en train de conseiller leurs érections voilà le genre d'humour que vous aurez également dans Young Jeteo dans Shonen Junagumi c'est très c'est très cul encore une fois il n'y a pas de scène de cul mais c'est très axé là dessus c'est très axé sur les blagues graveleuses sur une vision de la femme très problématique surtout que contrairement à GTO où j'expliquais que quand même les personnages féminins étaient assez écrits dans GTO dans Young Jeteo c'est beaucoup plus aléatoire il y a beaucoup d'histoires de viol de personnages alors c'est compliqué parce qu'on ne comprend pas bien ce qu'ils entendent par viol dans certaines histoires mais je pense qu'ils entendent viol en fait je répète beaucoup un mot que Youtube n'aime pas que je répète ce qui fait qu'il y a beaucoup de personnages parmi les bandes ennemies qui vont avoir violé leur ex-copine ou des choses comme ça et qui vont devenir par la force des choses au bout d'un moment les potes quand même de Ryuji et Onizuka ce qui pose des grosses questions morales sur certains des personnages qu'on se retrouve à suivre comme si de rien n'était comme si leur faute passée était complètement lavée il y a beaucoup de choses comme ça l'humour est très daté alors l'humour c'est quelque chose d'assez dur à traduire et en plus qui peut très mal vieillir c'est clairement le cas avec Young Jeteo et qui mais pourtant je dis c'est dur à traduire c'est très daté je trouve que l'humour fonctionne encore très bien sur Jeteo la série principale donc c'est pas une règle c'est pas une règle stricte l'humour peut bien vieillir et peut traverser peut traverser les frontières là c'est vraiment pas trop le cas je trouve sur Young Jeteo il y a un truc je dis pas que j'ai pas souri il y a pas 2-3 cases qui m'ont fait sourire mais globalement c'est vraiment pas c'est pas hilarant les personnages se ressemblent un peu tous il y a un truc en plus c'est des défauts c'est très bizarre parce que c'est des défauts que n'ont pas que n'a pas Jeteo la série principale c'est que par exemple il y a beaucoup 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 de personnages secondaires tous les tous les tous les persos du gang du hop je vais tourner la page pour pas énerver trop YouTube tous les persos du gang des gangs adverses toutes les filles qui rencontrent tout ça tout ça les gens de leur lycée il y a beaucoup beaucoup de personnages secondaires mais avec la plupart ont assez peu de suivis en fait à la rigueur au début de la série ça se tient encore à peu près il y a un petit groupe de persos peut-être une dizaine de persos qu'on voit pas à chaque page mais on voit à peu près qui est qui et petit à petit le casting s'est off s'est off s'est off et très clairement Toro Fujizawa ne sait plus trop quoi faire de ses personnages donc de temps en temps on en revoit mais pas en 4 tomes on va complètement perdre de vue un perso qui était pourtant important au début ça devient en fait le casting est trop large et il sait plus quoi en faire ce qui est le contraire de GTO il y a un gros casting aussi avec tous les ados de la classe dont s'occupe Onizuka mais où ils ont tous une importance et on les perd jamais vraiment de vue là c'est vraiment le contraire le casting est ultra dispensable c'est assez interchangeable les caractères des uns et des autres sont assez mal définis il y a un vrai problème c'est une grande théorie de narration il y a un vrai problème je trouve dans la caractérisation des personnages où on nous dit ce que sont les personnages on nous dit tel personnage c'est un mec trop courageux et en fait on ne le voit jamais vraiment faire des trucs courageux c'est juste on nous l'a dit donc ok c'est le perso courageux et après il fait comme les autres persos en fait ils sont tous très interchangeables à part à l'arrière Onizuka et Ryuji les deux personnages principaux qui sont d'ailleurs c'est intéressant de le noter parce que GTO est vraiment centré sur Onizuka il n'y a aucun doute Ryuji on le voit dans GTO aussi mais il est beaucoup plus beaucoup plus secondaire il apparaît de temps en temps là où Onizuka est au centre du récit dans Young GTO dans Shonan Junaigumi c'est le contraire enfin c'est le contraire ils sont tous les deux au premier plan mais en fait le vrai héros c'est Ryuji qui est quand même des deux le perso un peu cool un peu qui a quand même un peu un grand coeur et là où Onizuka lui est une espèce de débile absolu qui pense qu'à se battre qui est ultra violent ultra incontrôlable c'est vraiment le démon du duo et c'est assez marrant de voir que c'est lui qui a eu le droit des séries dérivées après parce que dans Shonan Junaigumi il est assez relou Onizuka ça a l'air d'être le pire gars c'est une galère absolue on a l'impression qu'on peut pas le traîner où que ce soit il va forcément faire des merdes c'est avec sa banane sa banane énorme qui va perdre entre Young GTO et GTO et ouais il est insupportable Onizuka donc tout ça pour dire que Young GTO Shonan Junaigumi c'est vraiment pas terrible ça a très mal vieilli il y a un vrai truc là on en parlait déjà un petit peu sur GTO mais là c'est encore plus puissant il y a un vrai truc on sent que c'est avant MeToo si vous voulez c'est à dire qu'il y a une vision de la femme des personnages féminins qui est vraiment pas terrible on tombe sur une bonne page pour montrer ça c'est vraiment vraiment pas terrible et en plus ça se répète encore et encore c'est à dire que il y a aussi le défaut qu'on va trouver beaucoup plus tard dans les séries dérivées de GTO à savoir une répétition absolue des intrigues des mises en scène c'est toujours la même histoire en boucle ça va être les mêmes bagarres contre les mêmes genres de motards alors oui c'est pas techniquement le même à chaque fois mais c'est vraiment ça se répète et pareil ça va beaucoup se répéter l'intrigue de ils ont enlevé une fille il va falloir la libérer et peut-être la draguer en même temps ça n'arrête pas tout ça pour dire pourquoi quand même je dédie une vidéo à un manga que je n'ai pas trop aimé parce qu'il y a quand même des trucs à sauver déjà il y a cette vision de shonan de cette ville côtière cette région côtière qui change un peu de Tokyo où on va on va on parlait déjà dans GTO de la poésie un peu la poésie des voyous la poésie de la nuit et là il y a beaucoup ça dans Young GTO aussi d'une certaine façon presque plus encore que dans GTO tout court où on va beaucoup voir de plans de nuit beaucoup voir d'ados un peu en mal-être parce qu'en fait tous ces adolescents sont pauvres sont un peu délaissés par la société sont un peu en marge et on va les voir errer la nuit entre eux entre potes et il y a un petit côté presque inconscient et c'est ce qui en fait la force ode à l'amitié en fait dans Young GTO ode à la bande au groupe on va voir parce qu'en fait comme je dis que c'est un peu inconscient c'est que Young GTO n'est pas du tout un manga qui se veut social je pense que Toru Fujizawa n'avait pas du tout ça en tête quand il a écrit ce manga mais malgré lui il y a ça qui se dessine il y a ce groupe de mecs que personne n'apprécie que la société met en marge ils sont nuls à l'école leurs parents sont très dysfonctionnels voilà ils passent leur temps à se battre à boire à sortir à faire de la moto et pourtant ils vont trouver une famille un peu de substitution dans leur groupe dans leur bande par la baston par l'amitié il y a un peu tout ça qui en fait un truc presque poétique par moments d'une poésie innocente en plus d'une poésie un peu naïve un peu art brute c'est à dire une poésie qui ignore qu'elle est de la poésie et il y a un truc à sauver sur ce truc là je trouve que Young GTO Shunan Junaigumi réussit quelque chose là dessus sur des plans comme ça vous voyez juste ce plan de Ryuji sur une balançoire la nuit en train de fumer une clope juste cette image là je trouve qu'elle est à sauver je dis pas que ça mérite que ça justifie l'existence des 31 tomes de Young GTO mais il y a des plans comme ça où je me dis quand je vois une case comme ça je me dis ah je déteste pas complètement ce manga il y a un petit quelque chose j'ai l'impression que cette image me raconte un truc et me le raconte bien voilà il y a ça à sauver dans Young GTO c'est pas beaucoup c'est pas grand chose mais il y a quand même ce truc là à sauver il y a aussi d'autres raisons pour lesquelles je voulais en parler déjà comme je l'expliquais la raison on va dire la raison historique je trouve que c'est intéressant en fait ce qui s'est passé avec l'énorme succès en France de GTO qui a motivé la sortie de ce qu'on considère nous français comme un préquel mais qui en fait est vraiment la série originelle originelle pardon je sais pas à quel point ça existait souvent ça que la suite sorte avant la première série surtout que la première série avait eu du succès au Japon elle a tenu 31 tomes et elle a eu le droit à une série dérivée c'est qu'elle a marché c'est que c'était un succès donc c'est assez intéressant je trouve comme modèle ça méritait d'être mentionné et d'être rappelé pour les gens qui connaissent GTO je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent GTO sans bien comprendre ce qu'est Young GTO d'un point de vue chronologique ils doivent connaître ça a quand même fait parler en France on a eu les 31 tomes et tout ils avaient sorti Pika avait sorti le début du manga je me rappelle en pré-publication il y avait une tentative ah j'aurais dû vous sortir ça attendez je fais une pause je vais vous ramener ça yes je l'ai retrouvé Pika au tournant des années 2000 ça devait être en 2005 quelque chose comme ça je vais essayer de vous trouver la date si je la trouve ce n'est pas sûr désolé j'ai très mal préparé ma vidéo vous connaissez et bien je ne trouve pas mais ça devait être à 2003 janvier 2003 ils avaient commencé à publier en France un magazine qui s'appelait Shonen tout simplement Collection Shonen je vais écarter un peu la caméra qui se calquait un peu sur le modèle japonais des magazines de pré-publication vous voyez c'était relativement épais et en fait ils sortaient un par mois et dedans il y avait un chapitre de plusieurs mangas donc là pour les premiers tomes on avait Shonen Junaigumi Young GTO Fulikuli Cyborg Kurochan et un Gundam et Get Backers qui faisaient la couverture et ça a duré quand même quelques années je crois où c'était vraiment un magazine à la japonaise ou un magazine de pré-publication qui publiait des mangas pas encore publiés en France en recueil un peu pour tester ce qui allait marcher ou pas et c'est là dedans qui avait commencé à sortir Shonen Junaigumi que vous voyez là et c'est comme ça que je l'avais découvert mais c'est comme ça que tout le monde l'avait découvert il ne paraissait pas en pré-publication à ce moment là donc c'était assez intéressant comme initiative de Pika là vous voyez Shonen Junaigumi et dans le premier tome qui est celui-là dans le premier numéro du magazine il y avait une interview d'ailleurs de Toru Fujizawa dont je ne me souviens plus j'aurais pu la relire pour cette vidéo ça aurait été intéressant pas très longue en plus mais bon ça devait je suis en train de regarder je suis en train de relire l'interview tout en vous parlant mais voilà il y avait une petite interview c'était j'avais quelques numéros de ce magazine j'avoue que je les ai bazardés il y a quelques temps j'ai juste gardé le premier un peu en souvenir mais ouais ça avait duré quelques temps c'était intéressant il y a eu quand même deux trois initiatives comme ça en France de magazines de pré-publication ça n'a jamais tenu sur la longueur parce que je crois que ça ne fait pas trop trop partie de nos habitudes en tout cas ça ne fait plus partie de nos habitudes parce que dans les années 60-70 ça existait beaucoup plus avec le magazine Pilot notamment où étaient pré-publiés notamment Astérix et plein d'autres séries mais voilà et donc Shonen Junaigumi avait été pré-publié là-dedans au début des années 2000 et avec donc en plein succès de GTO et voilà Picasso surfait dessus et avait je me rappelle qu'ils avaient je lisais déjà des mangas à l'époque et je lisais collection Shonen en live j'avais acheté le premier tome en librairie je me rappelle qu'ils avaient mis un peu les moyens ils avaient voulu faire parler de Young GTO donc les gens connaissent quand même mais je pense qu'il y a plein de gens qui ne savent pas exactement que ça a été publié non pas après GTO mais bien avant au Japon et que c'est GTO la série dérivée voilà je me répète beaucoup mais c'est un truc je pense qu'il y a en fait pas mal de gens qui l'ignorent et qu'est-ce que je voulais dire d'autre après ça je voulais aussi je pense que c'était un moyen aussi de parler de Young GTO de parler de la notion de prime on va dire d'un auteur le prime d'un auteur c'est un peu un concept qui parle du moment où un auteur est au top à tous les niveaux c'est à dire au niveau commercial au niveau critique au niveau artistique où on a l'impression parfois qu'un artiste je dis un auteur on l'a en musique on peut l'avoir pour un réalisateur un acteur ce moment où un artiste est vraiment au sommet de la vague et ça peut durer c'est pas forcément une oeuvre c'est plutôt une période en général le prime d'un artiste ça peut être pour des musiciens 2-3 albums à la suite qui vont devenir les 2-3 albums classiques ou 20 ans après c'est ceux-là en réalité qu'on réécoute et c'est ceux-là où l'artiste est vraiment au top peut-être que le musicien en question le groupe le chanteur le rappeur ce que vous voulez continue sa carrière après mais qu'en fait on sent bien que le moment est passé c'est pas forcément que ses albums sont moins bons mais il réunit moins toute l'attention sur lui il y a moins ce truc où c'est le truc qu'on a envie d'écouter qu'on a envie de lire qu'on a envie de regarder à ce moment-là et je pense que Toru Fujizawa a vraiment connu son prime justement cette période de grâce comme on peut le traduire en français un petit peu ce moment de grâce il l'a vraiment connu autour de GTO au moment de la série GTO tout ce qu'il y a avant c'est-à-dire notamment Young GTO est quand même clairement de ça pour plein de raisons et notamment des raisons liées à son âge on a vu les dessins je peux vous en remontrer un peu c'est quand même pas terrible ça a vraiment vieilli c'est très old school l'humour ne passe plus du tout aujourd'hui l'intrigue est vraiment inintéressante c'est une suite d'histoires sur 2-3 tomes où ça va se battre contre une bande rivale et puis après une autre bande rivale et une autre bande rivale avec un fond de draguer des filles en permanence mais c'est jamais très très intéressant il y a eu GTO qui est l'âge d'or qui est vraiment le moment le moment où en fait c'est même presque incompréhensible quand on lit ce qu'il y avait avant Young GTO ou ce qu'il y a eu après toutes les séries dérivées et toutes les séries comme Rosy Pros par exemple que je vous ai présentées au début qui n'étaient vraiment pas très intéressantes tout ce qui s'est passé après GTO était très moyen ce qu'il y a avant je trouve avec le recul est devenu très moyen c'est pas du tout Shonan Junai Gumi s'il n'y avait pas de séries dérivées aujourd'hui c'est un manga ultra secondaire qu'on ne peut pas malgré les quelques qualités que je peux lui trouver c'est pas un manga que je conseillerais à grand monde et pourtant au milieu de tout ça il y a eu GTO la série GTO où là que ce soit en termes de dessin en termes de narration en termes d'émotion en termes de construction du récit parce que GTO contrairement à Young GTO n'est pas une suite d'histoire courte c'est un truc quand même un peu d'un fil alors il y a des arcs il y a des moments centrés sur telle ou telle intrigue mais on est sur une année scolaire et qui dure sur les 25 tomes tout et même dans la construction des cas je le disais la façon dont Toru Fujizawa dans GTO utilise l'arrière-plan utilise les détails utilise les onomatopées il était il était il était au sommet de son art à ce moment-là et d'une manière très supérieure à tout ce qu'il a pu faire ailleurs je trouve qu'il y a presque une anomalie au moment de la série GTO sur la parenthèse des 25 tomes de GTO série principale où il est largement au-dessus de son game habituel il est largement au-dessus de ce qu'il faisait avant et largement au-dessus de ce qu'il va faire après et je trouve cette idée intéressante c'est une idée qui me fait un peu peur moi en tant qu'artiste de se dire qu'il y a un moment peut-être alors c'est pas c'est pas vrai de tous les artistes il y a des artistes qui sont intéressants tout le long de leur carrière qui arrivent à maintenir leur popularité leur intérêt artistique en se renouvelant notamment peut-être il y a peut-être ça c'est peut-être la clé aussi quand même de ne pas refaire la même chose en boucle mais il y a ouais je pense qu'il y a un risque quand on est artiste à un moment de sentir le vent tourner de sentir qu'on on arrive plus à faire des choses aussi fraîches que ce qu'on a fait et là Toru Fushizawa c'est vraiment ça c'est ce que je vous disais au début toutes les séries qu'il fait aujourd'hui sont des séries dérivées de GTO c'est vraiment c'est presque un peu triste en fait toutes ces séries la Paradise Lost et compagnie Shonan 14 Days Shonan 14 Days comme je disais c'est une parenthèse de 9 tomes où il retourne à Shonan il retourne un peu sur les terres de Young GTO mais ça n'a pas grand intérêt encore une fois et ouais cette idée de Prime m'intéresse je me dis qu'il y a un truc un peu triste où je suis presque en solidarité avec Toru Fushizawa de me dire ouais ça doit être un peu dur de savoir que notre oeuvre principale est terminée et qu'en vrai on n'est plus capable en tout cas on n'ose plus faire autre chose que simplement la milquer comme on dit en anglais la dérivée la décliner en produits dérivés en séries dérivées encore et encore toujours Onizuka toujours Onizuka dans les mêmes situations il y a un truc un peu triste et je pense que je voulais parler de ça en parlant de Young GTO c'est une série pour laquelle j'ai un peu de sympathie plus en tout cas que des séries dérivées de GTO Shonan Junaigumi a quand même pour elle une ambiance assez particulière ce côté chronique de Boso Soku mais depuis il y en a eu d'autres des mangas de Boso Soku des mangas de gang d'adolescents notamment en ce moment il y a Tokyo Revengers qui est très populaire c'est juste un titre comme ça mais il y en a plein en fait Slam Dunk évidemment qui est aussi dans le trip dans le trip adolescent à problème et en vrai Young GTO n'est pas du tout le meilleur des mangas de ce type là mais c'est quand même je trouve qu'il y a quand même quelque chose là dedans il y a un truc aussi Toro Fujizawa dans sa jeunesse pardon il y a Ronnie qui essaye de me mordre depuis tout à l'heure qui essaye de le virer désolé regardez le ce petit con et et oui Toro Fujizawa dans sa jeunesse avait déjà expliqué dans des interviews que lui-même a un peu traîné avec des Boso Soku et tout on ne sait pas s'il l'était vraiment mais en tout cas il a traîné avec donc je pense qu'il a un petit peu fait de moto on va dire donc il y a un petit côté dans Shonen Junaigomi si ce n'est autobiographique en tout cas une chronique de jeunesse une chronique de fin d'adolescence d'adolescents qui se cherchent et qui se trouvent par l'amitié par la baston par la drague par des trucs parfois peu recommandables mais en tout cas ça crée une espèce de fresque adolescente qui n'est pas inintéressante qui n'est pas très moi je ne l'adore pas mais il y a une âme je trouve qu'il y a une âme à Young GTO ce qu'on ne peut absolument pas dire des séries dérivées de GTO voilà je crois que j'ai un peu tout dit le dernier truc que je voulais aborder c'est je me dis moi GTO la série principale je l'ai découverte à sa parution en France quasiment en temps réel je me rappelle je l'ai découverte au tome 2 je me rappelle que le tome 2 était déjà sorti quand j'ai acheté le premier mais je veux dire je l'ai découvert à temps ça a été vraiment un des mangas principaux de ma vie encore aujourd'hui je le considère comme un de mes mangas favoris tout ce que vous voulez je vous renvoie à la vidéo de la semaine dernière qui était une lettre d'amour à cette série mais je me demande justement si cet attachement émotionnel ne me rend pas très indulgent à son égard c'est à dire comme je vous expliquais je trouve que Young GTO a beaucoup vieilli notamment en termes d'humour de vision de la femme et plein d'autres choses il y a quand même un peu des problèmes similaires dans GTO et pourtant je les pardonne beaucoup plus même voyez dans ce que je vous ai dit pendant la vidéo je vous ai dit oui mais GTO c'est quand même beaucoup plus drôle et c'est quand même moins lourd il y a moins le côté harcèlement sexuel tout ça peut-être en tout cas c'est l'impression que j'ai mais est-ce que si quelqu'un découvrait GTO aujourd'hui il n'aurait pas la même impression que moi avec Young GTO est-ce qu'il ne serait pas gêné je ne sais pas moi j'ai un attachement à GTO qui fait que je pense que je ne suis pas tout à fait objectif sur cette série là où j'ai beaucoup moins d'attachement à Young GTO et aux séries dérivées encore moins ce qui me rend peut-être beaucoup plus beaucoup plus gentil envers GTO et plus sévère envers Shonan Junaigumi peut-être honnêtement je ne sais pas je sais qu'il y avait quelqu'un parmi vous qui avait laissé un commentaire sur la précédente vidéo justement qui disait un petit peu ça qui lui je suis désolé si tu regardes la vidéo jusqu'ici je n'ai pas retenu ton pseudo j'aurais dû regarder avant mais mais qui disait un peu ça qui lui avait découvert lui ou elle d'ailleurs je ne sais plus si c'était un homme ou une femme avait découvert GTO et Young GTO récemment et un peu en même temps et qu'il avait globalement aimé mais était pas mal gêné par certains trucs dans les deux séries quoi et ça m'a fait réfléchir parce que je me suis dit oui c'est sûr qu'il y a des trucs problématiques dans GTO je le sais foncièrement je le sais j'en ai parlé dans la vidéo mais je les pardonne et je les pardonne parce que je suis attaché à cette série c'est très dur en fait de rester objectif sur des oeuvres qu'on aime on va avoir tendance à minimiser leurs défauts à leur trouver des excuses et je pense que c'est ce que je fais avec GTO ou avec d'autres mangas d'autres oeuvres qui sont importantes pour moi et après est-ce que c'est vraiment important d'être objectif quand on fait de la critique littéraire de la critique de manga je sais pas écoutez si vous voulez des critiques objectives je crois qu'il faut c'est toujours pareil quand on veut une critique objective sur un film sur un livre sur un manga en fait il faut un peu comparer les critiques il faut en prendre deux trois et regarder les éléments qui reviennent les choses où tout le monde est un peu d'accord pour dire ça lire un peu entre les lignes même des arguments contraires où quelqu'un va dire ah le dessin est génial et un autre le dessin est nul si il est génial ou nul pour l'un ou l'autre pour la même raison je trouve que le dessin est super détaillé je trouve ça génial ou je trouve que le dessin est beaucoup trop détaillé ça m'emmerde ça fait des cases trop remplies bon ben vous pouvez être sûr au moins que le dessin est détaillé c'est comme ça qu'on atteint une certaine objectivité mais ouais en tout cas sur mes vidéos clairement c'est pas objectif et ça l'est encore moins comme j'aime beaucoup le manga ce qui est le cas sur GTO j'aime moins Young GTO donc ça me permet plus de voir les problèmes et les problèmes sont sont quand même très importants voilà j'ai fait une vidéo bien trop longue pour dire beaucoup de mal peut-être qu'il y aura des fans de GTO qui vont me dire ah mais non mais t'as rien compris encore une fois je vous renvoie à la vidéo de la semaine dernière en fait j'adore GTO c'est vraiment un de mes mangas favoris par contre tout ce qu'il y a autour de GTO toute la cosmogonie GTO toutes les séries dérivées et Shonan Junaigumi j'ai beaucoup plus de mal pour plein de raisons qu'on vient d'expliquer je vous dis merci je vous dis à très bientôt et je ne sais pas sur quoi donc je ne vais rien vous dire mais on se retrouve la semaine prochaine ciao bonne semaine à tous et prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt